Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, mes conseils de lecture de printemps. Je dis mes conseils, vraiment je l'insiste dessus parce qu'ils ne tiennent qu'à moi, chacun ses goûts en lecture, évidemment, et surtout c'est des lectures que moi je trouve appropriées pour la saison du printemps qui pour moi résonnent comme le réveil de la nature, le renouveau, les amours, enfin vous voyez quoi, on va pas trouver du thriller ici, j'ai essayé de faire une pâle on va dire, une petite pioche assez éclectique pour vous, évidemment, pour qu'il y en ait pour le plus de monde, mais je reste quand même dans l'idée que le printemps pour moi c'est un peu un renouveau et il nous faut de l'amour, on en a besoin. Donc voilà, j'aurais aimé vous tourner cette vidéo en petit débardeur, petit t-shirt, petite chemise, mais écoutez, il fait actuellement 16 degrés chez moi, et il fait froid, il fait froid, le temps est plutôt, ça va un peu couvert, mais ça va par rapport à ce qu'on a connu avant, et donc bon bah voilà, je serai en pull, mais j'ai mis du verre, verre c'est la nature, c'est le printemps, c'est le renouveau, allez on arrête là, je vous ai fait une sélection que de bouquins physiques, j'ai pas fait ce qu'il y avait dans ma liseuse, même si je pense qu'il y avait peut-être des lectures qui correspondaient, oui j'ai eu la flemme, voilà, c'est ça, c'est super, et surtout du coup n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous, vous trouvez comme lecture parfaite pour le printemps, ça peut toujours nous inspirer un peu tous, hein, prendre chez l'un, chez l'autre des petits conseils, c'est super intéressant, et moi je suis toujours preneuse parce que le printemps, c'est une saison, j'ai quand même du mal, c'est une saison quand je regarde mes carnets lecture, c'est là où souvent mon niveau de lecture, comment dire, je lis à une plus basse fréquence que d'habitude, et tu sais ça baisse petit à petit, parce que je suis en mode, on n'est pas encore en été, mais j'ai envie de lire ça, oui mais c'est bouquin, il faut que je garde en été, un peu totoche la fille, hein, mais bon voilà, on prend les conseils de tout le monde. On va donc commencer, euh, bon, par quelque chose qui est un peu évident, mais, bon, j'ai quand même eu envie de vous présenter, il y a peut-être certaines d'entre eux qui ne l'ont pas lu, on ne sait pas, mais donc, un chino-sten, et forcément, orgueil et préjugé, alors moi j'ai d'avis une petite édition toute mignonne, un peu de tapisserie, là, comme ça, anglaise, j'adore, donc bon, est-ce que je résume l'histoire ? Je vais peut-être pas vous faire tous les résumés des bouquins, parce qu'il y en a, je les ai lus il y a très longtemps, celui-ci, je me demande si je ne l'ai pas lu il y a 5 ou 6 ans, donc je me souviens dans les grandes lignes de ce qui se passe, mais bon, il y a forcément des choses que je ne pourrais pas vous résumer, du coup, de toute façon, vous avez quand même tous les liens des bouquins, donc vous avez les résumés, les fiches, et même des avis de certaines personnes, en barre d'infos, puisque je vous mets les liens, Booknode, le forum où moi, je classe mes lectures, voilà, bon, bah, comment dire, vous voyez, préjugé, on est forcément avec une romance, mais qui est bien plus que ça, et du coup, je sais pas, moi ça, j'aime les romances comme ça, classiques, anglaises, d'ailleurs, si on avait à me proposer, n'hésitez pas, bon, de Jane Austen, j'ai lu aussi, Emma, j'ai pas trop aimé, Résolus Sentiments, c'était pas mal, mais c'était pas incroyable, mon préféré pour moi reste celui-ci, mais c'est d'autres bouquins dans le même style à me conseiller, je suis vraiment preneuse de chez Preneuse, vraiment, j'adore ça, mais j'ai du mal à chaque fois à trouver, donc je cherche mal, à mon avis. Donc là, oui, on est sur un très grand roman d'amour qui nous écrit, un chien-l'oeuvre, et c'est vrai que c'était vraiment top, quand je l'ai lu, c'était un même, un petit peu, j'avais fait, je me souviens, je crois que j'avais fait une lecture commune avec Karine, et c'est un peu ça qui m'a poussé à lire, parce que, gros, tu vois, quand même le gros bébé, je te dis, c'est du classique, alors moi, mon édition, quand même, je l'ai ouvert en, tu vois, j'ai pas trop voulu casser le dos, mais c'est quand même bien écrit gros, donc ça a été, tu vois, mais tu vois, quand tu vois ça, tu te dis, hé, quand même, plus de 600 pages, qu'est-ce que ça va donner, c'est juste une histoire d'amour entre un gars et une meuf, quoi, tu vois, et c'est tellement plus que ça, c'est tellement bien écrit, que, voilà, en fait, j'ai même envie de m'y replonger, donc on est juste avec une éoïne qui est genre hyper, hyper forte, on va dire, un d'archie que t'as envie un petit peu de claquer, mais que tu apprécies quand même petit à petit petit, donc vraiment, je trouve que tu t'accroches un peu tous les personnages, il y en a que tu adores adorer, il y en a que tu adores détester, mais vraiment, Orgale et préjugé, c'est une petite pépite pour le printemps ou pour l'été, je trouve ça parfait, c'est un peu une bouffée d'air frais, une bouffée un peu de nature aussi, parce qu'on se promène beaucoup dans les jardins, tout ça, enfin, c'est très à l'anglaise, et moi, j'adore ça pour le printemps, donc voilà, si on ne sait jamais si vous n'avez pas encore lu Orgale et préjugé, pour moi, le printemps est la saison idéale, vraiment, pour le lire, et d'ailleurs, si vous regardez les vidéos de Darling Daisy, qui fait de très très belles vidéos, elle a parlé d'Orgale et préjugé, évidemment, et de Jane Austen, donc voilà, je vous mets d'ailleurs le lien de sa vidéo, on ne sait jamais si vous voulez des petites idées de lecture ou de séries, films à regarder pour ce printemps. Ensuite, on passe à toute autre chose, j'ai quand même mis une petite enquête, j'ai dit, je ne mets pas de thriller, tout ça, tu as le micro de Britney Spears et de W2, ça faisait longtemps, non, pas maintenant Britney, je vous ai mis, c'est un petit, un petit, comment on pose, comment on le définit celui-ci, la vérité sur l'affaire avec Hebert de Joe Dicker, comment on le définit, c'est pas vraiment un policier, c'est une sorte de petit roman à énigmes, oui, donc là, on va suivre tout simplement un journaliste, alors je ne sais plus du tout son nom, qui va revenir enquêter sur l'affaire Harry Keber qui était une affaire d'une jeune fille disparue et en fait, lui va vraiment mettre le doigt sur quelque chose et ça se fait petit à petit, l'écriture de Joe Dicker est incroyable dans ce roman, je dis dans ce roman parce que j'ai l'impression que je la retrouve moins dans ses romans plus récents, j'ai moins la même ambiance, j'ai moins le truc du... ça coule tout seul, tu sais, c'est un flot et tu vois les paroles et tu vois vraiment ce roman, je l'ai défoncé, j'ai eu un mâle fou à m'arrêter à chaque fois, il fait combien de pages ? Il fait presque 900 pages et je crois que je l'ai peut-être lu en deux ou trois jours pour dire à quel point j'étais dedans, vraiment, et je trouve que c'était une période où je bossais donc tu vois, je n'ai pas non plus total le time mais du coup, si vous aimez vraiment les enquêtes mais avec en même temps une vie autour tout un écosystème où on est avec un petit peu plusieurs personnages, on tourne, enfin tu vois, tu es avec un journaliste donc forcément, tu vas essayer de mettre un petit peu les mains dans la merde, tu vois, et il va y arriver et il y a beaucoup de suspense et ce bouquin est incroyable, ça reste encore un coup de cœur pour moi maintenant sinon après plus de peut-être il est sorti en quel année le fichier ? Je me demande si ce n'est pas... putain, en 2012 ? Non ! Non ! Oh ! Ça fait si longtemps ! Oh, je travaille encore au Fueil du Nord ! Oh non ! Je ne vais pas m'en remettre. Je ne l'ai pas lu directement à sa sortie, mais... Ah, c'est du lieu peut-être en 2014 ou un truc comme ça, je crois. Excusez-moi, je suis choquée d'apprendre depuis combien de temps j'ai lu ce bouquin et il me reste quand même encore un peu en mémoire et franchement, c'est un des bouquins que j'aimerais relire alors pas encore tout de suite parce que je dis il y a encore un peu frais dans ma tête mais quand j'aurai oublié la plupart des choses alors c'est tout, je sais qui a fait le coup ça c'est un truc je pense que je n'oublierai jamais la fin vraiment est gravée dans ma mémoire et la fin est incroyable et c'est en mode t'es en page-turner t'es en mode non, c'est pas possible c'était ça ! Enfin voilà, tu cries dans ta tête ou dehors évidemment si tu veux mais je ne pensais pas du coup oui mais peut-être dans 10 ans à la rigueur tu vois sur ma fin de trentaine du coup dans 10 ans on aura 40 ans peut-être que je le relierai ça c'est sûr c'est un bouquin je le garderai à vie à vie parce que incroyable vraiment juste incroyable ensuite et j'ai rien fait dans l'ordre on va partir sur du feel good de la romance ouais on va faire ça j'ai donc mis un bouquin que je vous ai à un moment je vais vous tanner quand je l'ai lu et je le mettais dans beaucoup de recommandations mais on sait jamais peut-être que certaines d'entre vous sont nouvelles c'est fort possible puisqu'on a quelques nouveaux par ici mais bon bah vous avez pas du coup été embêtés par moi et cette série que j'ai découvert totalement par hasard un jour en flânant en librairie c'est donc Arnaura Robert je sais que Arnaura Robert c'est une très très grosse production un espace un truc elle en sort disparant tout ça je ne lis pas tous non plus tous ne sont pas des bouquins que j'aime c'est un moment que je n'ai pas lu Arnaura Robert mais alors celui-ci c'était vraiment mon tout premier Noah Robert c'est une trilogie et c'était incroyable c'est donc le tome 1 de l'hôtel des souvenirs donc c'est un parfum de chèvrefeuille déjà la couverture est très jolie alors ils ont changé encore entre temps et en même temps je ne sais pas s'ils sont encore édités on ne va pas se mentir alors ce qui m'avait plu là-dedans c'est qu'on est dans une petite ville on va suivre trois frères les frères Montgomery qui sont des menuisiers tout ça menuisiers, plombiers enfin ils retapent un petit peu des baraques et petit à petit on va aussi suivre du coup des femmes qui vont s'installer en ville et donc là on est avec la première qui est donc Claire et qui va en fait racheter une maison de la petite ville pour en faire un hôtel pour en faire une sorte de Airbnb tout ça et donc les garçons vont être amenés je dis les garçons c'est des hommes les hommes vont être amenés à travailler pour elle un petit peu dans cette rénovation donc ce qui est cool parce qu'on a une rénovation de maison mais vraiment de A à Z on le suit presque tout au long on l'a tout au long du bouquin donc c'est dans le tomteau on l'a pas encore un petit peu c'est pas totalement fini je sais plus donc j'adore vraiment on a du coup une romance évidemment on voit là donc on a le côté un peu feel good tout ça et en même temps on a un petit peu de fantastique parce qu'on a des histoires un peu de fantômes qui font pas du tout peur très bienveillante d'où l'histoire du parfum de Chèvrefeuille parce que ce serait avec une sorte de légende de quelqu'un qui vivait là le parfum de Chèvrefeuille et on a Claire qui sent ce parfum quand elle rentre dans certaines pièces et donc on a un peu ce truc un petit peu fantôme tout ça et j'ai encore le souvenir pareil ça doit faire peut-être 8-9 ans que je l'ai lu mais j'ai encore ce souvenir de je sais pas moi ça m'a fait un parfum de renouveau parce que je n'avais jamais lu de bouquin comme ça avant donc évidemment c'était une nouveauté pour moi peut-être que si je l'aurais lirais maintenant je dirais c'est un peu bateau tout ça je sais pas du tout c'était totalement nouveau pour moi le premier bouquin que je disais de ce type là avant j'étais beaucoup dans le fantastique tout ça la fantaisie jeunesse et je suis passée à ça d'un seul coup et c'était en fait qu'est-ce que c'est l'illumination et non voilà je peux juste vous conseiller cette trilogie si vous aimez les feel good les maisons coréne les histoires d'amour mais très jolies vraiment et puis les petites histoires de fantômes enfin voilà les petites villes tout ça aux Etats-Unis vraiment je l'aime beaucoup ça reste vraiment à graver dans mon coeur cette série vraiment ensuite alors un truc beaucoup moins beaucoup moins vieux j'ai mis la charmante libri des flots tranquilles de Jenny Colgan vous savez que j'adore Jenny Colgan que j'ai découvert il y a pareil 6 ou 7 ans avec la petite boulangerie la petite boulangerie la petite boulangerie la petite boulangerie c'était du bout du monde ou pas le titre oui c'était du bout du monde Juliette je sais plus il y a tellement de titres maintenant ça s'en rend un petit peu tous donc là on va suivre Zoé qui est célibataire je me demande oui ah j'ai pas pris le bon j'ai pris le tome 2 bon c'est pas de toute façon toute la saga ça vaut normalement du coup c'est quoi c'est la librairie de quoi je sais plus c'est la charmante libri voilà la saga la charmante libri bon j'ai pris celui-ci je sais pas pourquoi bon de base du coup on ne suit pas Zoé on suit j'ai plus le nom du coup Nina on suit Nina normalement on suit Nina qui est un peu perdue dans la vie on va pas se mentir et qui veut devenir un petit peu indépendante tout ça alors je sais plus si elle vit à Londres ou à Oxford et elle en a marre de la grande ville elle en a marre de tout ça et elle veut un peu on va dire s'exporter et pour ça elle a envie d'ouvrir une librairie mais bon à Londres tout ça c'est un peu compliqué parce que ça coûte une blinde et enfin voilà et un peu par hasard on va dire après quelques recherches quand même elle tombe sur un van qu'elle dit un van librairie tu vois et donc elle tombe sur un van sauf que ce van il faut qu'elle aille le chercher en Ecosse parce qu'elle a pas une thune et que c'est le seul qui est dans ses moyens autour d'elle et qui correspond vraiment à totalement ce qu'elle veut elle voit déjà ce qu'elle peut en faire tout ça et elle hésite forcément à faire ce voyage pour partir en Ecosse pour aller chercher ce van sauf qu'elle va faire ce voyage et ce voyage va juste changer sa vie totalement et j'ai beaucoup aimé parce que déjà on est autour de la librairie des livres nous en tant qu'amoureuses de livres forcément on s'y retrouve on a un peu d'amour mais très 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 léger à la rigueur la romance moi je suis pas du tout fan dedans pas du tout je suis pas fan du tout même mais c'est pas ça du coup qui fait le truc on est en Ecosse donc on a les traditions on a la nourriture on a les paysages et surtout Nina elle est un peu folle parce que dedans elle fait des trucs tu te dis mais non mais vraiment tu fais ça pour un mec et des trucs comme ça en même temps c'est très drôle c'est très bien fait c'est très Jenny Colgan j'ai envie de dire donc voilà moi je vous conseille du coup la saga de la chambre en tiberie on continue avec vraiment de la romance donc avec un Christian Higgins le tout premier Christian Higgins que j'ai lu qui a été un pur coup de coeur c'est donc l'homme idéal ou presque j'ai les vieilles éditions parce que ça date aussi ça doit faire 5 ou 6 ans que je l'ai lu mais il reste gravé aussi dans mon coeur celui-ci et je le trouve tellement drôle donc on est avec Maggie qui arrive normalement sur un début de trentaine je crois qui est célibataire depuis beaucoup de temps elle fait beaucoup de de dates tout ça ça fonctionne pas vraiment ça fonctionne pas et elle vit avec son chien et elle est très bien quand même dans sa vie en même temps elle dit je partagerais bien quand même ma vie j'ai envie un petit peu de partager cet amour que j'ai et que j'ai besoin aussi de recevoir évidemment et c'est surtout sa mère mon dieu mais à chaque fois dans les romans c'est tout comme ça mais les mères sont horribles excusez-moi m'a toujours poussé leur fille toujours un petit peu les dénigrer arrête de célibater mais en même temps tout ça fait un cocktail très drôle et du coup en fait Maggie elle travaille en restauration elle est très très bonne cuisinière et du coup on va tourner aussi un petit peu autour de la bouffe donc si vous êtes en rééquilibrage alimentaire ou quoi que ce soit c'est compliqué vous allez voir mais on a une romance et c'est très très drôle j'ai jamais autant rire je crois en lisant un bouquin vraiment surtout une romance je me suis fondue la poire de A à Z notre personnage est incroyable vraiment elle est pour se mettre dans des situations totalement rocambolesques pour dire aussi des trucs mon dieu et on a aussi quand même un petit peu on passe par toutes les émotions du coup parce qu'on a eu quelque chose de très triste qui se passe à un moment où j'ai pleuré mais en même temps c'est un beau bouquin très drôle il y a tout ce qu'il faut vraiment tout est fait pour que tu passes un très très bon moment et ça c'est vraiment fait pour te détendre totalement donc pour le printemps je trouve ça très très bien pour l'été aussi je trouve à la plage ou à la montagne dans votre jardin comme vous voulez dans votre lit parfait je dépêche parce que je vois que ça fait déjà 16 minutes que je parle aussi du coup en romance un peu plus léger j'ai mis Campus Driver de CS Quill donc là c'est le tome A même si mon préféré reste le tome 2 qui est donc le Book Boyfriend pour le moment j'en suis au 3 j'ai lu 3ème cette année je l'ai bien aimé aussi mais le 2 reste mon préféré et donc là on va juste suivre des histoires qui se passent sur un campus avec les Campus Driver donc c'est un groupe de gars qui ont créé une application l'application Campus Driver qui permet aux gens en fait aux étudiants de rentrer chez eux tranquillement en fait il y a une application où tu réserves ta course ils viennent te chercher et en plus de ça tu es dans des très jolies voitures américaines un peu à l'ancienne tout ça donc les gars sont fans de voitures et en même temps ils se font des thunes avec ça donc c'est super et donc forcément voir chaque tome un peu avec les garçons et donc là le premier tome on est avec Lane qui va rencontrer Lois voilà voilà c'est dit donc en plus on a un truc un petit peu comme ça avec les noms sur chaque tome que ce soit les prénoms les noms de famille tout comme ça donc c'est très drôle et on a une histoire un petit peu drôle un petit peu loufoque mais en même temps avec un très bon fond quelque chose de bien réfléchi de bien mené de bien écrit vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé je sens que c'est des histoires plutôt bien travaillées tu n'es pas là à lever tes yeux en l'air chaque fois il n'y a pas énormément c'est jamais pour ceux qui n'aiment pas trop de scènes de smut voilà il y en a quand même parce que c'est de la new romance quand même mais c'est pas trop on est vraiment dans le respect de chaque partenaire je tiens à le dire parce que des fois dans la new romance tu as l'impression que des fois tu parles du peu sur de la dark romance si je n'en ai jamais lu mais le consentement il n'y a pas de demander mais là on est sur une série avec du consentement et tout ça donc forcément c'est combo parfait enfin moi j'aime beaucoup lire ça du coup en été et au printemps c'est parfait on va passer un petit peu à de la jeunesse évidemment parfait pour ce printemps mémoire de la forêt donc là le tome 1 c'est les souvenirs de Ferdinand Top de Mickaël Bras-Arnaud aux éditions de l'école des loisirs je l'ai lu l'année dernière alors je l'ai lu j'ai lu en hiver moi mais ça m'a réchauffé un peu le coeur aussi et alors c'est parfait parce qu'on est sur une aventure totalement on va camper on va voyager tout simplement parce que notre ami Archibald Renard tient une librairie dans un grand arbre dans la forêt où en fait chaque personne qui passe peut y déposer son bouquin donc on a un bouquin de je sais pas moi Gaston le Héron voilà chacun écrit ce qu'ils veulent si c'est des histoires si c'est des autobiographies si c'est des poèmes tu parles de tout et lui il a ça et en fait il les récupère et il les vend sauf qu'on va avoir Ferdinand Top qui a écrit une histoire il y a très très longtemps qui n'a jamais été vendu et Ferdinand il a un petit peu des soucis de mémoire en fait et d'un seul coup il va arriver en panique totale je veux récupérer mon bouquin je veux récupérer mon bouquin et du coup Archibald lui dit bah il n'y a pas de soucis parce qu'en fait lui il n'a pas capté qu'il avait vendu ce bouquin et nous on va partir sur une aventure pour aller chercher ce bouquin qui n'a été vendu il n'y a pas très très longtemps de ça et du coup essayer de retrouver la personne qui a ce livre qui est si important finalement pour Ferdinand et pour sa mémoire et du coup on va repartir sur on va retracer un petit peu la vie et surtout la rencontre amoureuse de Ferdinand et sa femme et c'était tellement beau tellement parfait vraiment là j'ai le tome 2 dans ma palle donc j'ai hâte d'être à cet automne pour le lire enfin voilà vraiment ce bouquin c'est de la jeunesse mais une écriture incroyable des très belles illustrations enfin vous voyagez c'est parfait en pleine nature avec les animaux et c'est beau c'est juste trop beau ensuite j'ai eu envie de vous mettre le tome 1 du Paris des Merveilles donc Paris des Merveilles de Pierre Pével aux éditions Brajlon pourquoi ? pourquoi j'ai eu envie de vous le mettre parce qu'on est dans un Paris du coup qui n'existe pas totalement fantastique avec des mages des fées enfin on a un peu et en même temps on a un autre royaume qui est le royaume d'Ambremer d'où viennent la plupart des fées des habitants un peu fantastiques féeriques et il va y avoir une sorte de conflit qui va se passer et en fait j'ai eu envie de vous le mettre parce que pour moi tout ce qui est un petit peu histoire de comme ça magique dans un Paris qui est tout de même quand on le sent dedans un peu chaleureux je le vois rayonnant de soleil ce Paris très un peu côté steampunk et on s'attache tellement aux personnages on a de l'humour on a de l'action on a de l'enquête on a un petit peu de tout ça et je sais pas moi du coup je le trouve parfait pour le lire en ce printemps donc c'est une trilogie et vraiment tous les tomes se valent ils sont tous excellents il y a d'ailleurs aussi une BD qui est sortie je ne vous la présente pas parce que j'ai lu que le tome A mais elle est aussi du coup parfaite pour ce printemps puisqu'on reprend tout simplement les aventures de nos personnages et c'est trop trop bien franchement c'est l'un de mes on va dire fantastique fantasy parce que ça se passe quand même à Paris donc je ne peux pas dire que c'est vraiment de la fantasy c'est un mes bouquins fantastiques adultes favoris à ce moment je me dis il faut que je relise du Pierre Pével il faut que je relise du Pierre Pével mais je me dis j'ai tellement ça encore en tête que je vais être là je n'aime pas trop les autres voilà et donc voilà et en plus on a dedans on a des chats ailés que voulez-vous de plus ? que voulez-vous de plus ? des personnages vraiment qui n'ont pas la langue de leur poche et tout ça et c'est juste parfait bon en même temps quand tu vois la couverture je vous les conseille mille fois cette série est juste incroyable on va passer ensuite à de la romance plutôt jeunesse pareil le vieux de la vieille vous n'avez vu pas assez vous avez peut-être regardé la série tout ça je ne sais pas mais on ne sait jamais si je n'avais pas encore lu à tous les garçons que j'ai aimé de Janie Han moi j'ai l'édition Scarlett mais je crois qu'il s'est passé ça doit être chez quelqu'un d'autre maintenant je ne sais plus et donc là on va juste suivre notre personnage qui est attendez mais excusez-moi mais c'est écrit immense je ne m'en souvenais pas je ne m'en souvenais pas du tout il y a des trucs mais pareil je l'ai lu il y a 6 ou 7 ans ce truc là on va du coup suivre Lara Jane qui est une jeune fille adolescente qui vit avec son papa et sa petite soeur puisque la maman est décédée la maman était d'origine coréenne le papa est d'origine il est américain caucasien et du coup ça fait un petit mélange tu vois des origines donc c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup happé à ce moment là quand je l'ai lu ça me parlait beaucoup donc on a des petites recettes aussi parce que Lara Jane adore faire de la pâtisserie sauf que Lara Jane elle tombe assez facilement amoureuse et en fait à chaque fois qu'elle tombe amoureuse elle écrit une lettre d'amour à ce garçon donc elle a une petite réserve une petite boîte avec toutes ses lettres d'amour qu'elle met l'adresse vraiment tout il y a juste à les envoyer mais elle ne le fait jamais c'est un petit peu son petit truc à elle son petit journal intime on va dire de ses romans de ses passions de ses amours sauf qu'un jour elle va se disputer avec sa petite soeur et sa petite soeur pour se venger tombe en fait un peu par hasard sur ses lettres et elle se dit bah je vais les envoyer et donc les garçons reçoivent ses lettres il y en a ça revient à elle c'est comme ça qu'elle l'apprend elle dit comment cette tête a pu me revenir qu'est-ce qui s'est passé voilà donc certains ont déménagé entre deux tout ça tout ça mais certains vont recevoir ses lettres et donc va se passer des trucs va se passer des trucs donc on est vraiment sur de la romance ado mais je la trouve à chaque fois très belle j'ai adoré me plonger dedans pareil je la trouve très chaleureuse lumineuse on a aussi des conflits dans la famille le fait que bah voilà elles ont pu leur maman ou des choses comme ça on a aussi la grande soeur du coup de Lara Jane qui est un petit peu fort protectrice mais qui en même temps essaie un petit peu de prendre son envol parce qu'on a l'impression qu'elle a vachement le rôle de mère parce que le père travaille beaucoup pour soutenir aux besoins de la famille donc voilà on a tout ce côté un peu familial et après aussi on a ce côté romance et étudiant tout simplement moi le lycée j'ai beaucoup aimé j'ai passé des bons moments au lycée vraiment donc moi ça me prend un petit peu nostalgique de cette époque évidemment si t'as pas aimé cette époque c'est un peu plus compliqué mais moi c'est un bouquin qui me rend un petit peu nostalgique même si j'ai pas eu 36 000 amours voilà j'ai un peu une valeur sûre j'ai envie de le dire et sinon regardez la série qui est toujours sur Netflix elle est aussi très très bien et en dernier j'ai envie de vous présenter Il était fait pour moi de Rebecca Serle alors celui-ci je l'ai lu enfin je l'ai lu totalement par hasard oui et non c'est ma soeur qui me l'a offert pour mon anniversaire il y a de ça des années et des années ça fait un très très longtemps que je l'ai lu et vraiment je l'avais pas demandé c'est elle qui est tombée un petit peu dessus je pense que ça pourrait te plaire et en fait c'est une écriture de Roméo et Juliette mais moderne tout simplement j'ai vu un moment où je me suis dit tu sais j'étais dedans et j'étais là en mode t'as notre Juliette elle est quand même vachement un peu la victime dans tout ça et j'étais pas très bien et tout ça tout ça et en fait à un moment je sais pas il y a eu un truc un déclic en moi et j'étais là en mode je l'ai dévoré et j'ai pleuré mais qu'est-ce que j'ai pleuré avec ce bouquin mais incroyable vraiment je me souviens plus exactement de ce qui se passe de pourquoi je pleure mais je me revois en train de pleurer et de dévorer ces pages tout simplement et ben on est sur une histoire d'amour donc pour moi comme je vous le dis c'est le printemps c'est le printemps donc voilà c'était une très très belle réécriture voilà nos personnages ne s'appellent pas Roméo et Juliette on est avec Rosaline et alors lui je ne sais plus du tout c'est pas noté mais c'est très très bien écrit c'est très très bien fait si vous avez l'occasion de le lire ben n'hésitez pas franchement c'était une très très belle découverte une vraie révélation pour moi et pareil je pense que j'aimerais bien le relire mais c'est toujours flippant parce que qu'est-ce qu'il s'est passé sur le bouquin j'ai fait tomber des trucs dessus à mon avis je ne sais pas quoi un nettoyant vitre peut-être du coup on s'est bleu qu'est-ce que je disais du coup ça m'a perçue oui si vous avez l'occasion de le lire n'hésitez pas comme je dis je pense que j'aimerais bien le relire pas encore tout de suite mais peut-être d'ici un ou deux ans pourquoi pas le relire ça pourrait être vraiment bien et je vais sélectionner aussi une BD parce que les autres je trouve qu'elles sont plus pour moi j'aime bien les lire en automne et en hiver je ne sais pas pourquoi il y en a de toute façon je ne les ai pas je ne les ai pas ici mais je vais essayer peut-être de me souvenir de ce que j'ai pour vous les présenter quand même alors je trouve parfait pour cette saison le cercle du Dragonté de Katie O'Neill parce que regarde juste la couverture c'est fleuri c'est nature regardez déjà on commence un chapitre c'est le printemps en fait on va tomber sur les 4 saisons on a le printemps l'été vous connaissez les saisons je ne suis pas je suis tombée c'est très coloré et c'est un bouquin extrêmement inclusif en fait donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé les dessins je les trouve très beaux très chaleureux et évidemment on est avec nos petits dragons tout mignons qui font pousser tout simplement des plantes et des fleurs sur leur tête sur leur corne sur leur corps donc ce sont des dragons de thé on a le droit de récolter enfin le propriétaire récolte du coup les fleurs pour en faire du thé et voilà c'est trop mignon vraiment c'est trop mignon et j'ai aimé le message à travers tout ça c'est très inclusif on parle d'amitié d'amour de plein plein de choses en fait et j'ai adoré le deuxième tome aussi beaucoup le troisième beaucoup moins par contre la tapisserie du dragon thé un petit peu moins ouais ça m'a fait un petit peu plus défaut peut-être parce qu'on revient un petit peu sur les mêmes trucs mais en tout cas les deux premiers tomes j'ai adoré ils sont parfaits pour le printemps il y a aussi un qui me revient en tête c'est la maison des fées oui peut-être que le tome 3 il sort cette année c'est le tome 3 je ne sais plus en fait je les ai passées à ma nièce et j'ai vu que ma femme ne les a pas ramenées là du coup je ne sais pas où combien je suis je crois qu'il y a les deux tomes sont sortis l'année dernière je crois que j'ai lu le tome 2 on est avec je ne sais plus le nom de personnage je suis désolée cette vidéo vous allez dire mais en fait la meuf elle ne sait rien elle ne sait plus elle est là et elle parle quand tu ne l'as pas dans les yeux c'est compliqué donc on est avec une jeune fille qui va se retrouver dans la maison de alors c'est son oncle sa tante je ne sais plus qui ne sont pas du tout accueillants vraiment je ne sais plus si elle est orpheline ou si elle est encore sa maman je ne sais plus et en fait petit à petit elle va un peu explorer cette maison et surtout son jardin qui est un très grand jardin et c'est un peu bizarre parce que ce jardin il y a un mur vraiment qui entoure et on voit qu'au delà de ce jardin emmuré où est la famille il y a un très très grand parc et elle se dit mais tu vois c'est un peu étrange tout ça et elle commence à voir des choses et elle va surtout découvrir des fées et elle va être un petit peu la gardienne de ces fées et c'est très très beau c'est franchement parfait pour le printemps c'est fleuri on est dans la nature on est dans le jardin on a des petites fées et on part un petit peu comme ça à l'aventure dans ce jardin le tome 2 aussi était excellent on part vraiment à l'aventure et j'ai hâte de découvrir le tome 3 donc si vous n'avez pas encore lu le jardin des fées surtout n'hésitez pas il est parfait pour la saison donc voilà tout ce dont je me souviens qui pourrait être bien pour cette saison n'hésitez pas du coup à mettre en commentaire vos conseils à vous ce que vous avez lu si vous avez des coups de coeur pour le printemps si vous avez des conseils à donner pour cette saison n'hésitez pas je suis amplement preneuse puisque comme je vous le dis c'est une saison je suis un petit peu perdue quand même et que là tu vois dans ma palle c'est pas grand chose moi je suis preneuse de tous les conseils je vous fais des gros bisous je vous fais de très très bonnes lectures et je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog mouah 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 mouah